Ah j'ai mal au pied Hello hello Alors aujourd'hui on va faire un petit haul où je vais vous présenter en fait des produits que j'ai reçu dans ce gros carton de chez Makeup Revolution donc leur site maintenant ça s'appelle Revolution Beauty et c'est un site anglais du coup pas de frais de douane et la livraison est gratuite à partir d'un certain moment je crois que c'est à partir de 45 euros je crois un truc comme ça et c'est un site qui vend des produits de très bonne qualité et qui sont vraiment vraiment pas chers genre c'est limite les mêmes prix que sur Wish, Aliexpress, tout ça donc si jamais vous voulez faire des achats compulsifs de make-up sur un site où les produits vous êtes sûr de tout ce qu'il y a comme ingrédients et bien je vous invite à aller sur Makeup Revolution donc j'ai ouvert le colis enfin vous pouvez le voir mais c'était juste pour enlever les plastiques sur les produits pour pas que vous ayez tous les bruits dégueulasses et j'ai récupéré la facture où j'ai inscrit tous les prix et donc quand vous ouvrez vous avez ceci d'écrit dessus bon là j'arrive pas à lire vu que c'est l'envers et tout l'intérieur est noir avec des petites écritures et après vous avez vos produits enroulés dans du plastique du papier bulle tout ça donc tout est arrivé nickel, rien de cassé et du coup je vais vous montrer ce que j'ai commandé et je vais vous mettre quelque part des petits close-up des produits comme ça vous pouvez voir un petit peu mieux ce que ça rend alors c'est parti on va commencer donc on va commencer avec le plus gros c'est le Chocolate Desiger en gros c'est un bronzer et ils ont mis que c'était nouveau qu'il y avait une odeur de chocolat donc ça se présente comme ceci genre c'est hyper gros comparé au bronzer de d'habitude d'habitude j'utilise celui de chez NYX en teinte, enfin c'est une poudre que j'utilise en teinte olive pour faire mon bronzer et celui-là je crois pas qu'il y avait de teinte particulière non il y a que celui-là donc il est énorme à l'intérieur vous avez un petit détail avec écrit I love, I love, I love et ça sent ça sent le chocolat mais genre la poudre enfin le chocolat en poudre genre le Nesquik donc c'est énorme après au niveau de la teinte ça me paraît un peu clair quand même comparé à ma carnation et 3 euros et 12 centimes donc pour un aussi gros produit vraiment pas cher du tout ensuite de toute façon je vais piocher dans mon carton parce qu'il n'y a pas trop d'ordre j'ai le Double Flick Liquid Eyeliner Define Your Flick donc vous avez un côté noir très fin et un côté noir aussi mais plus épais voilà alors ça se présente comme ceci donc on va regarder au niveau des lignes alors franchement c'est pas mal donc là c'est ce côté-là je sais pas par contre il n'y a pas indiqué quel côté est le fin et quel côté est le épais donc apparemment ça c'était le fin et là je vais faire avec la trace épaisse je vois pas trop de différence par contre vous voyez qu'en séchant il est limite bleu et lui limite marron alors qu'en fait ils sont tous les deux noirs mais lui je viens de le mettre donc il est pas encore sec et moi j'aime beaucoup mais je vois pas trop la différence entre la ligne épaisse qui est juste ici et la ligne fine qui est juste là je pense que c'est juste si vous préférez au niveau de l'application un truc fin ou pas ensuite je pioche le Pro Brow App je vous ai pas dit le prix de l'eyeliner le prix de l'eyeliner il était à 4,49 donc c'est à peu près le prix de chez Kiko je crois il me semble donc ensuite le Pro Brow Pencil en teinte Soft Brown donc ça se présente comme ça dans la petite boîte et tout on va voir parce que j'espère que il y a le taille crayon intégré parce que des fois je sais pas si vous avez remarqué mais au niveau des crayons comme ils ont pas tous la même circonférence épaisseur c'est un peu chaud ah non il y a pas de taille crayon par contre il est immense genre il est plus grand que ma tête donc il y a écrit Freedom Professional London Pro Brow Pencil hashtag Pro Artist et maintenant on va tester la pointe ça risque d'être un peu clair pour moi par contre c'est hyper crémeux comparé à mes sourcils c'est limite transparent en fait donc je sais pas trop je testerai au pire je le donnerai à quelqu'un ou à une copine je ne sais pas et celui-là il était à 4,99 aussi donc du coup même prix que Kiko il me semble vraiment pas cher ensuite j'ai le Freedom Makeup machin truc le Pro Studio Fixing Spray ça j'en avais pas j'espère qu'il sent bon et celui-là le Fixing Spray je l'ai payé 6,49€ donc ça bat tous les records quand vous avez chez Sephora on va sentir ça hum alors par contre le voilà vous voyez c'est assez enfin ça fait pas des grosses gouttes quoi mais ça sent le Stérimard vous savez le truc que vous foutez dans le nez quand vous êtes enrhumé ça sent ça genre ça sent à moitié le salé chelou et bon après c'est pas dérangeant je préfère ça plutôt qu'il y ait une odeur de parfum trop forte mais c'est pas non plus ouf 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 ensuite j'ai pris un highlighter donc j'avais déjà pris ce format-là c'est de chez Obsession mais je l'avais pris en bronzer celui-ci et je sais que la pigmentation est pas mal donc logiquement ça devrait être le cas aussi donc celui-là c'est le Moon le numéro 100 H104 il s'appelle Moon et je l'ai payé 3,49€ donc vous me direz peut-être que pour un truc comme ça vous pouvez trouver mon cher mais là il y avait vraiment plein de couleurs disponibles donc celui-ci c'est un espèce de ouais de mauve lavande très très clair j'aime beaucoup et en fait le pan là dans lequel il est est vachement gros enfin en profondeur donc là je pense que ça va durer un petit bout de temps ensuite la poudre en fait j'ai pris quasiment tout pour faire un un maquillage complet excepté un mascara puisque j'ai déjà celui à 27 balles de chez Bad Bad Girl Gang qui est très bien mais qui coûte très cher donc j'ai pas envie d'en acheter un autre donc maintenant la poudre Luxury Powder poudre luxe en teinte banana donc ça me fait penser à la Banana Powder ou à la Sasha Buttercup en fait c'est un peu pareil celle-ci elle existe en transparent en teinte plus rosée enfin il y a vraiment pas mal de choses et j'espère qu'elle est vraiment pas mal vous avez une contenance de 42 grammes donc vu la taille du pot je pense que ça va me durer un bon bout de temps et celui-là je l'ai payé combien ? ah oui et ça ça a reçu les beauty awards de quelque chose mais enfin voilà quoi en gros c'est assez connu et je l'ai payé 5,99€ donc pareil pour une poudre pas chère du tout ensuite à quoi on va passer j'ai plein de choses encore allez un concealer concealer incorrect je l'ai pris en teinte blanche enfin c'est la white c'est la teinte CO je crois il est blanc comme ceci je vais regarder l'embout alors ouais c'est un embout comme chez comme chez Tarte vous voyez c'est comme pour les gloss mais en vachement gros et ça ça va me permettre surtout pour les pour les maquillages transformation d'éclaircir quand j'ai des couleurs parce que Fargra ça va 2 minutes et celui-là pareil je l'ai payé pas du tout cher combien je l'ai payé celui-là c'est la teinte CO white et donc je l'ai payé 4,99€ la texture est assez mousseuse donc je pense que ça va durer un bon bout de temps j'ai pris aussi un autre concealer mais cette fois un peu plus la couleur de ma teinte de peau c'est le C6 le full cover camouflage concealer et en fait je l'ai pris parce que sur le il y avait eu une pub je crois que c'est une pub Instagram j'ai vu ou sur Youtube je sais plus il y avait une pub où en fait c'était donc il y avait un mec qui avait des tatouages et tout ici là ici il avait un tatouage rouge et pour le camoufler il utilisait ça il y avait une fille qui avait une tâche de vin et qui le camouflait genre on voyait plus du tout les traces avec celui-là donc comme j'aime les anti-cernes couvrant parce que genre j'ai les cernes un peu type violette bleue et tout c'est assez chiant à corriger et donc ça se présente dans un petit pot comme ceci voilà donc c'est pas énorme avec un petit embout pointe comme ça mais je pense que ça va être pas trop mal au niveau de la texture aussi et celui-là je l'ai pas payé cher non plus je l'ai payé 5,99€ donc j'espère que ça va tenir un bon bout de temps quand même parce que c'est un peu la taille d'un échantillon mais non ce n'est pas un échantillon dans la même gamme donc vous voyez que c'est la suite en fait j'ai pris le fond de teint parce qu'il y avait des fonds de teint en bâton des fonds de teint en goutte-goutte là et ces fonds de teint là et les fonds de teint en bâton je déteste ça parce que ça fait trop cakey genre sur votre peau et les gouttes-gouttes j'étais pas sûre de la couvrance donc j'ai pris celui-là qui est pareil c'est la suite de la pub en fait donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal aussi et c'est la teinte F5 donc c'est le Full Cover Camouflage Foundation qui se présente dans un packaging comme ceci et lui je l'ai payé 7,99€ donc pour un fond de teint franchement ça passe de ouf je pense qu'au niveau de la teinte on va être pas trop mal au pire aussi c'est un peu trop foncé bah j'éclaircirai avec le 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 concealer weight là et si c'est trop clair je mettrai plus de bronzer tout simplement ensuite on va passer aux lèvres parce que comme je vous ai dit j'ai pris de tout sauf un mascara en fait donc au niveau des lèvres j'ai 4 produits donc j'en ai 3 de la même collection enfin de la même gamme qui se présentent comme ceci donc je voulais en acheter plus il y avait un violet mais de ouf mais j'y suis retenue donc 3 comme ça donc vous avez un rouge un blanc et un espèce de gris anthracite un petit peu ceux là étaient pas chers non plus ils étaient dans la catégorie liquid lipstick il me semble et ceux là je les ai payés 4,99 donc des rouges à lèvres comme ça 4,99 on vote oui donc on va commencer donc j'ai le gris anthracite qui s'appelle grey skull le blanc lui il se prénomme psychédélique et le rouge inconspecieuse inconspecieuse putain c'est dur à dire et j'aime beaucoup parce que le rouge c'est un rouge pétard de ouf par contre l'embout il y a un truc que je comprends pas il y a un truc que je comprends pas en fait si vous voulez là vous voyez en gros en bas ici ça fait une petite boule genre on dirait un peu un pétis genre je comprends pas vraiment mais sinon ça m'a l'air pas mal du tout et puis surtout que pour le prix voilà quoi on va pas faire les difficiles non plus sachant que la qualité est là on s'en plaint pas et le quatrième donc c'est une autre catégorie c'est la teinte Cosmo de chez I Love Revolution celui là celui là il est magnifique et lui pareil je crois que je l'ai payé ouais je l'ai payé 4,99 aussi et au niveau de la taille c'est la même taille que les lingeries il me semble de chez NYX mais il est d'une beauté mais c'est incroyable il est trop trop beau avec des petits reflets des petits reflets en fait c'est un espèce de violet noir très foncé avec des paillettes genre ça fait un peu un effet scarabée mais en même temps on dirait qu'il y a des légères paillettes ou des petites perles qui sont plus violet vif c'est magnifique lui je crois que je vais faire des dingueries avec celui là et maintenant pour les yeux donc j'ai 3 palettes à vous présenter dont une qui m'a été offerte puisque j'avais du coup en fait à partir du moment je crois vous avez la livraison gratuite il vous faut un petit cadeau et du coup c'est la palette des 1 million et je vous la montrerai en dernier donc là les 2 palettes que j'ai elles se présentent comme ceci une petite ridescente là vous avez les couleurs qui sont au dos et donc j'ai la dragon earth c'est la rouge et la bleue c'est la mermaid's earth donc coeur de dragon et coeur de sirène en gros et ta da la beauté et je crois que celui là c'est un c'est un dupe de certaines pas toutes parce qu'il y en a pas autant mais des palettes de Huda Beauty parce qu'il y a certaines couleurs genre celle-ci celle-ci et les teintes rosées il me semble que celle de Huda Beauty il y en a quasiment les mêmes mais en là elles sont scintillantes il n'y a que une teinte pailletée qui est la dorée par contre les fards n'ont pas de nom et je vais vous montrer un petit peu la qualité juste en passant deux coups le doigt dedans ça me fait des couleurs de malade la pigmentation elle a l'air dingue je pense que j'essayerai de vous faire un total look avec tout ce que j'ai du coup excepté le mascara mais comme ça vous vous rendrez compte directement de ce que ça peut donner à l'utilisation et les palettes je ne les ai pas payées je les ai payées 8,49€ la bleue franchement je n'aime pas trop le bleu mais genre là il y a des teintes vert d'eau jaune verte orangée trop trop belle c'est juste magnifique je ne sais pas si vous voyez genre là il y a de quoi vous éclater mais par contre là il y a plus de teintes pailletées il y a trois teintes 4 teintes scintillants même plus je ne sais pas mais genre ce jaune là jaune très pâle il est magnifique ça c'est une teinte pailletée ça aussi ça aussi ça aussi et le doré aussi la boute et des trucs c'est incroyable genre là juste je vais pouvoir m'éclater à faire de putain de maquillage avec ça et le dernier produit que j'ai à vous présenter du coup je ne l'ai pas payé je l'ai eu gratuitement par la marque dans le colis vu que je vous expliquais que j'avais dépassé enfin j'étais au niveau de la commande gratuite en fait je crois que j'ai dépensé 80 euros au total et donc c'est la palette des 1 million qui se présente dans un petit sachet plastique comme ceci et donc elle est trop belle elle est métallique parce que les deux c'est du carton celle-ci est métallique donc vous avez en gros en doré ici le 1 million d'écrit et en dessous vous avez le métallique rose gold et quand vous l'ouvrez vous avez le miroir qui est protégé mais vous avez surtout des couleurs elles sont belles après je pense que c'est des couleurs que vous pouvez facilement retrouver dans dans d'autres palettes mais à cette qualité là si c'est la même qualité que les autres palettes je pense que genre ça vaut le coup après je sais pas j'ai pas trouvé le lien quand je suis allée sur le site de à combien est vraiment cette enfin si vous voulez l'acheter directement à combien est cette palette mais là je vous montre juste en passant deux coups comme ça vous êtes pas prêts les gars genre toutes les couleurs sauf 3 donc en fait il y a celle-ci celle-ci et celle-ci qui sont mat sinon toutes les autres sont métalliques la qualité est ouf malade donc je suis contente parce que du coup je l'ai pas payé et c'est de la très très bonne qualité après qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de la livraison c'est hyper rapide genre ça a mis 5 jours je crois il me semble ça a mis 5 jours à arriver d'Angleterre j'ai kiffé j'ai kiffé en vrai j'ai kiffé et voilà vous si jamais vous avez déjà commandé dites moi ce que vous pensez aussi des produits parce que là en découvrant comme ça franchement je suis vraiment pas déçue si jamais vous voulez commander certains produits j'espère que cette vidéo vous aura aidé si jamais vous aviez des doutes et tout sur ce site il y a la youtubeuse Ayoko Rally aussi qui en a parlé dans une de ses vidéos comme quoi elle utilisait pas mal de ses produits plutôt que de commander sur Aliexpress parce que là au moins elle était sûre des ingrédients qu'il y a dans ses produits Aliexpress c'est sûr que soit on fait confiance soit on fait pas confiance à ce qu'il y a écrit et au vendeur mais après ça c'est chacun fait ce qu'il veut moi je commande des trucs sur DH après il faut juste être conscient de ce qui peut se passer donc moi je teste toujours tout sur mes bras sur mes mains avant de les mettre sur ma gueule pour être sûre de pas faire de réaction et là du coup comme c'est une vraie marque limite vous avez pas besoin de les tester sauf si vous avez une peau vraiment sensible à tout ce qui est maquillage quoi mais voilà donc c'est des produits vraiment pas chers de très très bonne qualité franchement pour ce prix là moi je vous le dis vous pouvez foncer mais genre les yeux fermés sur ce site parce que c'est vraiment des produits à très bas coût et d'une qualité mais excellente donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous voulez commander ou si vous avez commandé dites moi ce que vous avez acheté si ça vous a plu ou pas je vous invite à vous abonner si c'est pas fait et à activer la petite cloche pour avoir des notifications dès que je mets une vidéo et à me suivre sur mon Instagram où je poste pas mal de make-up transformation que je fais pas forcément en vidéo parce que c'est un peu la galère des fois j'ai pas envie de filmer quand je fais mes make-up donc voilà et n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao et j'ai pas envie de filmer